... Donc on va se plonger directement dans le vif du sujet où je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes un clinicien en Afrique. Ici c'est un centre de santé rural en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Et clinicien, je ne dis pas médecin parce que dans ces pays il y a très peu de médecins. Pour toute la Tanzanie, 38 millions d'habitants, il doit y avoir 1000 médecins et qui travaillent en général au gouvernement. Donc ceux qui s'occupent des patients au jour le jour sont plutôt des personnes qui ont pendant 3 ans à peu près appris comment prendre en charge de manière très pratique les patients mais sans forcément une grande compréhension ou une grande connaissance scientifique derrière pour prendre ces décisions. Et donc vous arrivez le matin, vous avez déjà toute une file de patients qui attendent parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, les gens viennent spontanément comme ça. Et vous commencez à faire un peu votre tri dans la salle d'attente parce que vous savez qu'il y a quelques enfants qui pourraient être très malades et que ça se passe mal en quelques heures. Donc vous sortez votre thermomètre, vous commencez à mesurer la température parce que la température c'est un élément qui tout de suite inquiète si c'est présent. Et effectivement, voilà, le premier il a déjà 39 de fièvre. Tout petit, les enfants dont on s'occupe ont en moyenne 18 mois et il a effectivement la température. Donc tout de suite vous vous inquiétez parce que ça allume dans votre tête malaria, méningite, danger, etc. Mais en même temps, la fièvre c'est extrêmement banal puisque les enfants passent leur temps en construisant leur système immunitaire à faire des pics de fièvre à chaque fois qu'ils rentrent en contact avec un nouveau pathogène. Alors vous faites le travail qu'on vous a appris, vous sortez votre stéthoscope et puis vous essayez de trouver les éléments cliniques qui vont pouvoir vous aider à prendre votre décision, à trouver le bon diagnostic. Et puis à la fin, vous ne trouvez pas grand-chose parce que ces enfants, au final, dès qu'ils ont de la fièvre, ils toussent aussi un peu, puis ils ont un peu mal au ventre et ils vomissent et du coup ils ont un petit peu de diarrhée, enfin il y a tout qui se déglingue. Et du coup, les éléments pour pouvoir arriver au bon diagnostic, c'est vraiment, vraiment difficile. Ça change, je m'étais amusée à compter une fois, il doit y avoir au moins 150 pathogènes différents qui peuvent faire un tableau clinique comme ça. Alors comment vous faites ? A noter d'ailleurs que, je vous mets dans le contexte africain, mais finalement pour un médecin aux urgences chez nous, ce n'est pas très différent quand il doit être face à une situation clinique similaire aux urgences. Et vous voyez le regard interrogateur de l'enfant qui se demande lui ce qu'il a, le médecin ne sait pas très bien quoi dire à son papa et ne sait pas très bien quoi faire. L'impact de ça, c'est que la qualité des soins est suboptimale, clairement. Et il y a une mortalité des enfants en Afrique qui était, il y a à peu près 20 ans, d'un enfant sur six qui mourait avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Ça s'est déjà nettement amélioré, surtout avec toute la prévention. Ce n'est pas tellement les soins qui ont fait la différence, mais si maintenant on en est à un enfant sur 25, c'est grâce surtout aux moustiquaires, à des grands programmes de nutrition, surtout la nutrition qui s'est améliorée. Mais on est encore loin de la situation pour mon fils qui est né en Tanzanie. Donc ça, c'était son berceau low-tech que vous voyez ici. Et bien lui, même en vivant en Tanzanie, il avait une chance sur 250 de mourir avant l'âge de 5 ans. Donc il y a encore un gap de 10 fois qu'on aimerait bien pouvoir réduire, évidemment. Donc non seulement les enfants meurent beaucoup trop souvent, mais en plus, ce n'est pas à défaut de leur apporter des médicaments, parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de pénurie de médicaments en Afrique, il y a au contraire une pléthore de médicaments très peu chers, produits en Inde et ailleurs, qui fait qu'en fait, il y a une surconsommation gigantesque. Chez nous, c'est aussi un problème. On voit dans les pays riches, ça s'est stabilisé, mais ça reste très très haut, beaucoup trop haut. Et les pays du Sud sont en train de nous rattraper à grands pas. Donc la prescription d'antibiotiques explose dans ces pays avec tous les problèmes d'antibiorésistance inhérents à ça. Et on a des zones où les pathogènes sont devenus résistants à peu près à tout ce qui est disponible. Donc dans cette situation, on voulait faire quelque chose. Et la première question que se pose le clinicien quand il est face à cet enfant avec la fièvre, c'est est-ce que ça pourrait être une malaria ? Il y a 20 ans en arrière, de dire bon, la mortalité des enfants est avant tout due à la malaria. L'époque, c'était 80% des fièvres étaient dues à la malaria. Donc on va décider que tout clinicien qui voit un enfant avec la fièvre lui donne un antimalarique. C'est ce qui a été fait pendant 20 ans. Entre temps, les moustiquaires et tout le reste sont venus. Donc à l'heure actuelle, c'est à peu près un enfant sur cinq ou un enfant sur dix qui a la malaria. Les neuf autres ont quelque chose d'autre. Mais cette habitude de surprescrire, elle est restée et il fallait absolument qu'on puisse amener quelque chose de simple pour qu'au moins la première question qui se pose, est-ce une malaria ou non, puisse être répondue facilement. Et là, en fait, on était en train d'utiliser un petit outil tout simple qui n'a pas besoin d'électricité, rien du tout, qui est un test rapide, qui sont devenus maintenant avec le Covid beaucoup plus connus par le grand public. Mais à l'époque, nous, on l'utilisait déjà pour les voyageurs qui revenaient des tropiques parce qu'on avait bien remarqué qu'il était finalement même plus fiable qu'une microscopie, surtout quand elle est faite par des gens qui ne voient pas très souvent les parasites de la malaria. Donc, on s'est dit, il faut qu'on amène cet outil en Afrique, qui a en plus le gros avantage d'établir une certaine confiance avec le patient parce qu'il peut voir lui-même son résultat. Et on était face vraiment à des parents qui disaient, mais puisque le diagnostic de malaria sortait tout le temps, est-ce que vous les avez vraiment vus sous le microscope ces parasites ? Je n'arrive pas à croire que mon enfant a encore une xième malaria, ce n'est pas possible. Et avec ça, au moins, il y avait quelque chose de beaucoup plus clair. Mais encore, fallait-il changer vraiment un paradigme dans la tête des cliniciens ? Ça a été un travail de deux ans où finalement, après plusieurs études, on a pu l'implémenter dans neuf centres de santé à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, dans des hôpitaux, des dispensaires. Et vous voyez que la première ligne de traitement artéméter-luméphantrine, qui était autour de 20 000 doses prescrites dans ces neuf centres par mois, à l'introduction de ces tests rapides, a baissé progressivement. Donc, on n'a pas convaincu les gens tout de suite. Vous voyez, le centre de santé vert n'était pas très convaincu. Donc, on a envoyé les gens du centre vert clair causer aux autres pour leur dire, mais écoutez, je vous promets, même si on ne leur donne pas d'antimalarie, que ces enfants ne vont pas mourir. On les a vus, ils vont bien. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez croire le résultat de ce test et ne pas prescrire d'antimalarie quand le test est négatif. Donc, vous voyez qu'on a plutôt changé leur vision des choses et on a eu un impact qui s'est maintenu sur le long terme. Après, c'est devenu une politique de tous les pays du Sud. J'ai travaillé à l'OMS pour pouvoir créer le manuel pour déploiement à l'échelle et c'est ce qui maintenant est la norme dans les pays du Sud pour diagnostiquer la malaria. Donc, on était très fiers de nous. On avait diminué la prescription de 75% des enfants qui rentraient dans un centre de santé avant recevaient un antimalarique et maintenant, grâce à cette implémentation, on a baissé à 15%. Mais, on a eu un effet collatéral attendu, mais disons qui n'était quand même pas ce qu'on aurait voulu. C'est-à-dire que la prescription d'antibiotiques a explosé à la place. Donc, les cliniciens avaient compris que ce n'était pas la malaria mais ils nous disaient « Oui, d'accord, mais du coup, ils ont quoi ces enfants ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, décharge, ils n'ont pas de moyens diagnostiques. Ils ne savent pas ce que c'est. Et puis, ils ne veulent pas que l'enfant meure. Ils disent « On donne un antibiotique. » Alors, c'était déjà le cas avant. On voit en bleu qu'ils avaient déjà tendance à prescrire les deux. Mais simplement, maintenant, quand l'enfant est négatif, il reçoit un antibiotique presque systématiquement. Donc, on avait résolu un problème pour en créer un autre. Comme souvent, en recherche. Mais là, le problème était nettement plus compliqué parce qu'on ne parlait pas d'une maladie, d'un test, d'un traitement. On parle de dizaines de diagnostics différents, de, comme je vous ai dit, centaines de pathogènes possibles qui peuvent causer une fièvre quand ce n'est pas la malaria. Donc là, on s'est dit « Oula ! Comment on va faire pour résoudre ce problème ? » D'ailleurs, certains collègues avaient dit « C'est la catastrophe. On revient en arrière. On renlève les tests rapides. » Et puis, on a dit « Non, on ne va pas les renlever. On va devoir aller plus loin et trouver des nouvelles solutions. » Donc, on avait déjà développé des algorithmes d'aide à la décision pour nos médecins généralistes face aux maladies tropicales parce que c'est un domaine négligé. Dans les études de médecine, on n'apprend pas beaucoup tous ces pathogènes exotiques. Et on avait créé, en fait, un site internet interactif pour aider nos généralistes à prendre des décisions en maladies tropicales. Et en fait, ce qu'on avait vu en réfléchissant à tout ça, c'est que dans des contextes particuliers et pas dans tous les contextes, c'est-à-dire des contextes où on a une connaissance insuffisante, typiquement, c'est les médecins généralistes qui ne connaissent pas les maladies tropicales, donc qui ne peuvent pas bien analyser des probabilités diagnostiques, ou alors un manque d'expérience qui les empêche d'utiliser ce cerveau intuitif qui vont leur faire un diagnostic fulgurant. D'autant plus quand il y a beaucoup de données nombreuses et complexes, c'est là où probablement un algorithme d'aide à la décision pourrait être utile. Donc, il y a un domaine de la médecine où ça ne s'applique pas du tout, mais dans le domaine dont on parle là, on est exactement dans cette situation. Donc, on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire ce qu'on avait fait pour nos médecins généralistes, mais pour ces cliniciens de première ligne en Afrique. Maintenant, il existe des choses. Il n'en existait pas tellement quand on a commencé à travailler, mais si vous tapez maintenant sur Play Store, sur votre smartphone, vous tapez Symptom Checker, c'est-à-dire un outil pour faire votre diagnostic, vous trouvez une pléthore d'apps. J'en ai sélectionné trois dont une a disparu entre-temps qui seront les plus préominentes, par exemple Babylone. Et j'ai essayé de passer le cas de ma fille qui avait en l'occurrence de la fièvre. Enfin, en tout cas, elle avait très chaud. Elle a vomi une fois et puis elle avait très mal à la tête. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à prendre ce cas puisqu'elle venait d'être malade. et je vais la passer sur ces différents outils. Alors, voilà ce que me dit Babylone. C'est probablement une migraine ou une grippe. Ouais, bon, pas mal. Donc, ils disent, il faut que vous alliez voir votre médecin urgentement. Et au passage, ils vous rappellent qu'ils sont la disruption en médecine générale la plus grande de tous les temps. Je passe exactement le même cas clinique sur ADA. Une autre application qui, elle, me donne toute une liste de diagnostics, cinq. En disant, grippe, une riquetziose, une sepsis et une méningite virale. Et qui me dit, en gros, que pour le premier, il faut que je reste à la maison, ma fille peut se reposer. En orange, aller voir un médecin et en rouge, courir à l'hôpital. Donc, je ne sais pas très bien ce que je suis censée faire avec ces trois prescriptions à la fin, laquelle je suis censée choisir. Donc, je ne vois pas très bien l'utilité de ces messages contradictoires. Et pire encore, si je peux dire, Isabelle donne par ordre de probabilité tous les diagnostics que pourrait avoir ma fille. Donc, ça couvre à peu près toute la médecine presque. Et ça, disons, bien sûr, dedans, il y a la maladie de Lyme. Maintenant, ça va être le Covid long. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, à part paniquer les gens, on ne voit pas très bien ce que ça leur apporte. Et vous voyez que les diagnostics sont contradictoires. Et en plus, ce n'était pas le diagnostic qu'avait ma fille. Elle avait une simple insolation parce qu'elle n'avait pas mis sa casquette pour aller marcher en balade. Aucun des algorithmes n'a été capable d'identifier ça. Et d'ailleurs, une étude systématique, j'ai oublié de mettre la référence, je la rajouterai, a pu démontrer que la moitié des diagnostics réels étaient dans les trois premiers données par ce type d'algorithme qu'on appelle les DDX, Differential Diagnosis Generator. Alors finalement, d'où vient le problème ? Parce que des gens ont réagi, ont dit, mais c'est dangereux, c'est des outils diagnostiques. On va soigner des gens avec ça. Il faut une FDA pour les algorithmes comme on a pour les médicaments et les vaccins. C'est urgent de faire quelque chose. Alors, un des problèmes de base de ces DDX, comme on les appelle, c'est qu'en fait, ils ne sont pas du tout faits pour le grand public et pour le patient. C'est une erreur de vouloir les appliquer sur cette cible-là. C'est vraiment pour le spécialiste. C'est-à-dire, typiquement, moi, j'utilise JDEON qui est une application du même type pour chercher des diagnostics rares. Je vois un patient et je me dis qu'il est allé dans tel pays exotique. Je ne me rappelle plus les dernières maladies rares et je vais regarder la queue de la liste. Le début de la liste des maladies fréquentes ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment la queue pour me dire est-ce que j'aurais loupé un truc rare parce qu'on ne peut pas connaître par cœur chaque maladie tropicale de chaque pays de la planète. Donc, pour le spécialiste, ce genre d'outil est utile mais surtout pas pour le grand public pour se faire du diagnostic à la maison. Là, le patient lui-même, il a besoin de quelque chose de très simple et comme par hasard, ce n'est pas des start-up qui l'ont développé mais l'association des médecins généralistes néerlandais où j'ai rentré le cas à nouveau de ma fille et qui dit très simplement ne donne aucun diagnostic mais dit il n'y a pas de signe de danger, il faut boire, se reposer et prendre du paracétamol. Et ce qui est intéressant, c'était exactement ce qu'il fallait faire pour ma fille même s'il n'y avait pas de diagnostic. Donc souvent en médecine d'ailleurs, le but ce n'est pas forcément de trouver le diagnostic, c'est de savoir quoi faire en pratique. Donc le médecin de premier recours, celui qui m'intéresse là pour l'Afrique, ces questions à lui, c'est d'avant tout est-ce que je dois ou non hospitaliser ce patient ? Est-ce que je dois faire un certain test de labo ? Et quelle est la signification de tout ça dans mon contexte clinique particulier ? Finalement, c'est ça les questions auxquelles on veut vraiment répondre. Donc là, il faut inventer un nouvel outil qui n'existait pas vraiment à l'époque, qu'on a finalement baptisé, il a fallu lancer un acronyme, alors on les appelle les CDSA, Clinical Decision Support Algorithm. Alors maintenant, voilà, on a ça, c'est un nouveau type d'outil qui, je vais juste vous montrer comment on le construit rapidement. Donc la première étape, c'est contrairement à ces applications qui prétendent couvrir tous les âges, toutes les maladies possibles et imaginables, il faut être targeté. Donc nous, on a dit, ok, on va s'occuper des enfants de deux mois à cinq ans qui présentent une histoire de fièvre. On a déjà commencé par ça, c'est déjà bien assez large. Et on va définir surtout l'utilisateur cible, c'est-à-dire à quel niveau du système de santé on travaille, parce que ce n'est pas du tout la même chose de faire un algorithme pour un hôpital que pour le pharmacien ou pour un agent de santé communautaire. Et d'ailleurs, on a fait des déclinaisons de nos algorithmes, par exemple, pour l'agent de santé communautaire qui doit décider s'il faut envoyer l'enfant dans le centre de santé et c'est très différent de celui pour le centre de santé, etc. Une fois qu'on a défini clairement ça et qu'on l'a bien mis sur l'app en disant à qui c'est destiné, on fait une revue structurée de la littérature. Alors là, ça commence à devenir pénible. On trouve des tonnes d'articles sur le sujet, là en l'occurrence c'était 12 000 articles, ça met des mois et des mois à être décortiqué pour à la fin être très déçu parce qu'en médecine finalement on a peu d'évidence, on a des séries de cas, etc. Mais on a très très peu de choses en termes de probabilité diagnostique. On n'avait même pas une étude qui nous disait le point de départ qui est la probabilité pré-test dans nos analyses bésiennes. On veut savoir quelle est la prévalence dans la population cible. Il n'y avait rien. Donc on a dit ok, il faut qu'on commence par ça. Donc on a fait notre propre étude, ça a pris deux ans, donc inclure 1000 enfants avec la fièvre et systématiquement faire toutes les investigations cliniques et de laboratoire, 25 000 tests de labo pour finalement savoir juste la proportion des patients pour chaque maladie, c'est-à-dire cette probabilité quand le patient rentre dans la salle de consultation avant même que vous lui ayez fait quoi que ce soit, que vous l'ayez examiné, etc. Puis après, vous avez vos prédicteurs cliniques ou de laboratoire avec leurs facteurs de vraisemblance, leurs sensibilités, spécificités, etc. qu'on combine pour arriver à une probabilité post-test et puis après, on fait les suivants comme ça pour finalement affiner pour chaque patient une probabilité diagnostique spécifique. Donc au départ, ce qu'on a vu, c'est que la moitié des enfants ont une infection respiratoire. Ils ont tout le temps la gouttonnée, dans lequel il y avait déjà des coronavirus d'ailleurs. La plupart du temps, c'est viral, ce n'est pas grave. Très rarement, c'est de la pneumonie. Et puis des maladies qui inquiétaient typiquement nos cliniciens et qui nous citaient toujours pour justifier leur prescription d'antibiotiques comme typhoïde ou infection urinaire, c'est rare en fait, c'est très peu. Et bien sûr, tout ça fluctue au cours du temps, fluctue par région, mais disons, ça donne un peu une idée de base de qu'est-ce qu'on a et ce qu'on a pu démontrer, ça a d'ailleurs fait un pavé dans la mare quand on a publié ça, c'est que la plupart de ces enfants n'ont pas besoin d'antibiotiques. Ce que des médecins pédiatres installés savent très bien, mais par contre, ce que les médecins des hôpitaux avaient beaucoup de peine à entendre et à accepter. quand on a fait toute cette étude, on a pu enfin avoir un peu des données cliniques et on a pu calculer les prédicteurs et finalement, dans tous les types d'analyse qu'on a fait, les classification and regression tree analyses, est-ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on veut comme output à la fin, c'est-à-dire un algorithme. Donc typiquement, pour une maladie comme la fief typhoïde pour laquelle il existe un test rapide mais qui coûte trop cher pour l'Afrique, c'est 5 francs, c'est trop cher. On ne peut pas se permettre des tests qui coûtent plus qu'un franc. Il fallait du coup qu'on ait une combinaison de prédicteurs cliniques pour faire le diagnostic et là, avec les cartes, l'avantage, c'est que ça va nous déterminer le seuil optimal, par exemple, pour l'âge plus ou moins de deux ans, la douleur abdominale, est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on la met dans le système et ces types d'analyses ont l'avantage de pouvoir tenir compte des interactions entre les paramètres parce qu'évidemment, cliniquement, quand on est anémique, on est souvent pâle aussi. Donc, il y a tous ces facteurs d'interaction qu'il faut tenir compte et ces analyses sont déjà mieux que les analyses bayesiennes de ce point de vue-là. Après, on relativise toujours parce qu'on trouve des fois des associations dont on sait, nous, êtres humains, qu'elles n'ont aucun sens. Je vous donne un exemple. On a trouvé qu'il y avait une association entre des plaques blanches dans la bouche et l'infection urinaire. C'est quoi le lien ? Comment ça peut prédire une infection urinaire ? Et en fait, nous, êtres humains, on sait qu'un enfant qui a des plaques dans la bouche, c'est une candidose. Ça ne se trouve que chez les enfants petits de moins d'un an qui portent des couches culottes et comme ils portent des couches culottes, ils ont une probabilité de faire des infections urinaires. Mais ça, évidemment, l'ordinateur, il ne sait pas que les enfants portent des couches culottes. Donc, heureusement qu'il y a toujours un humain pour quand même réinterpréter tout ça. On a aussi travaillé sur chercher des nouveaux tests diagnostiques simples, justement parce que on est dans des zones reculées, il nous faut des tests diagnostiques point of care et on a regardé avec plusieurs équipes aux Etats-Unis quels étaient les prédicteurs, les marqueurs biologiques dans le sang qui pourraient nous aider. On en a trouvé certains intéressants mais celui qui existait déjà, la protéine C réactive et qui existe sous forme de tests rapides, avait finalement une prédiction qui n'était pas trop mauvaise, pas idéale, mais c'est mieux que rien pour essayer de nous indiquer lesquels de ces enfants ont une infection bactérienne ou non. On a fait les mêmes analyses sur des adultes, là on trouve des prédicteurs bien meilleurs que chez les enfants et puis, on cherche à convaincre après des fabricants de nous faire ces tests mais en général ils ne sont pas très motivés. D'ailleurs, la CRP n'est plus produit par beaucoup de fabricants parce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Ils inventent une petite machine qui va faire une mesure quantitative au lieu de faire une mesure qualitative pour gagner plus d'argent. on a juste besoin d'un seuil et du qualitatif nous suffit largement. Et puis finalement, on va combiner cette probabilité pré-test, nos prédicteurs, nos tests rapides, etc., dans un algorithme qu'on va publier qui sont disponibles sur notre site parce qu'on veut absolument être transparent contrairement justement à ces apps que je vous ai montrées avant qui sont des boîtes noires où ils ne publient jamais les algorithmes ce qui est assez inouï parce qu'en fait il n'y a pas de propriété intellectuelle sur la connaissance médicale. On peut faire un copyright sur les dessins qu'on fait mais il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et au contraire, évidemment, il faut que les cliniciens sachent s'ils utilisent nos outils, qu'est-ce qu'il y a derrière tout le temps qu'ils puissent aller voir, challenger l'algorithme, etc. Une fois qu'on les a dessinés, on les transforme en lignes de code et là, c'est vraiment, il a fallu monter une équipe de médecins qui comprennent un peu l'informatique et d'informaticiens intéressés à la santé et comme anecdote, l'une des premières rencontres, il a fallu d'abord qu'avec ma collègue médecin, on joue une consultation médicale quand on s'est aperçu que l'informaticien ne savait même pas ce qui se passait en fait habituellement dans une consultation il était jeune, il n'était jamais malade donc il n'allait jamais chez le médecin donc il fallait déjà qu'il y ait une culture comme ça qui vienne chez eux et nous-mêmes comprendre les problèmes des informaticiens. Le seul moyen en fait de travailler c'est non pas comme c'est fait souvent un médecin qui a un problème et qui mandate une start-up pour fabriquer l'outil parce qu'en général l'outil qu'il obtient à la fin ce n'est pas du tout ce qu'il voulait ni le contraire beaucoup plus fréquent une start-up qui invente un truc puis qui se dit où est-ce que je pourrais le placer quelque part dans le système de santé pour me faire de l'argent et bien non il faut vraiment travailler ensemble assis l'un à côté de l'autre tout le temps pour pouvoir expliquer mutuellement ce qu'on fait. Et puis on a profité d'ailleurs avec toute cette expérience de créer un outil en fait qui permette à un médecin qui n'a aucune compétence informatique de modifier l'algorithme lui-même comme avec des Legos il déplace en fait les éléments cliniques sur l'interface pour modifier l'algorithme tout le temps ce qui donne une autonomie aux autorités sanitaires par exemple de modifier les contenus des algorithmes. Donc à la fin qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une tablette avec l'outil dedans où le clinicien entre ces données alors là on sait rubbish in rubbish out donc les données cliniques ça ne résout pas le problème de leur qualité donc à la question de savoir est-ce que ça remplace on n'a plus besoin de former les médecins ils appliquent aveuglément ce qu'on leur propose pas du tout au contraire il faut renforcer leur formation pour qu'ils examinent correctement l'enfant et qu'évidemment le diagnostic qu'ils ont à la fin soit correct donc ça leur gagne du temps cet outil pour la partie raisonnement et ça leur laisse plus de temps pour mieux examiner l'enfant et mieux discuter avec les parents du résultat et on a essayé de réduire vraiment au minimum ce qui était nécessaire pour ne pas alourdir c'est déjà beaucoup plus lourd d'amener des outils comme ça dans ces pays c'est ce qu'on va discuter après mais voilà finalement on s'en sort avec un oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène l'hémoglobine qui est un prédicteur très important de finir à l'hôpital un test rapide pour la malaria un test rapide pour savoir si c'est une infection bactérienne et un test rapide de VIH et avec ça on a une qualité des soins qui sincèrement devient vraiment correcte raison pour laquelle une des responsables des urgences de pédiatrie d'un hôpital m'a dit mais dis donc on ne pourrait pas implémenter ça aussi chez nous parce que pour faire un premier tri ça nous aiderait bien donc ça donne ça sur le terrain et ça n'est que le début de l'aventure parce que pour éviter justement d'avoir des outils mauvais et bien on a pensé un cycle de validation de la même manière qu'on le fait pour les médicaments les vaccins en faisant des phases 1 on en a bien entendu parler maintenant pour les vaccins contre le Covid alors pour nous l'équivalent si vous voulez c'est qu'on a une phase 1 où on va tester nos outils dans le laboratoire informatique et aussi voir le retour le user experience pour voir si c'est utilisable après on va faire des phases 2 dont je vais juste vous montrer le résultat où on veut s'assurer que c'est sûr et efficace puis après on passe dans le terrain en conditions plus réelles pour voir si on a un impact etc on continue et on essaye d'adapter et de tenir compte avec des études de sciences sociales de l'épidémiologie et du contexte donc ça c'est par exemple les deux randomisés contrôlés un standard qu'on a fait pour valider on en a fait plusieurs en fait ce cycle il tourne comme ça mais on fait des allers-retours continuels ça fait 15 ans qu'on bosse et là c'est celle qu'on a faite pour la deuxième génération d'algorithmes qui s'appelle Hippoch donc on avait un bras où il travaillait comme d'habitude un bras avec notre première génération d'algorithmes et un bras avec l'Hippoch le dernier et on regardait vraiment le taux de guérison au jour 3 au jour 7 les hospitalisations les décès pour véritablement s'assurer qu'on était sûr ce qui d'ailleurs est maintenant une nouvelle réglementation qui est en vigueur en Europe depuis cette année les fabricants de ce type d'outils comme le nôtre doivent prouver ce qu'on fait là et ça ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de données donc évidemment pour une start-up qui veut rentabiliser son outil en 6 mois c'est difficile donc sur le taux de guérison on ne s'attendait même pas forcément à avoir un effet parce que la plupart de ces enfants on ne leur fait rien ils guérissent tout seuls parce qu'ils ont des choses pas graves donc 95% étaient guéris spontanément mais quand même on a pu augmenter un tout petit peu leur taux de guérison à 98 la mortalité on n'avait pas le pouvoir parce que c'est un événement relativement rare mais on a réduit la mortalité d'à peu près de moitié mais ce n'est pas statistiquement significatif mais bon en pratique pour un pays comme la Tanzanie ça ferait quand même un million d'échecs cliniques évités par an vu la fréquence à laquelle ces enfants sont malades donc c'est pas mal mais en fait ce qui nous intéressait beaucoup plus c'était l'impact sur la prescription de ces antibiotiques vous vous souvenez qui sont prescrits systématiquement qui détruisent la flore intestinale etc donc là on a pu baisser de 95% à 30% et finalement à 11% avec un dernier outil qui est exactement la prévalence qu'on avait trouvé dans notre étude des fièvres des maladies bactériennes donc on est probablement proche de ce qu'il faut on ne peut pas valider chaque branche de notre algorithme on est obligé de le faire de manière intégrée en un coup donc on ne sait pas quelle branche a permis cette amélioration on peut avoir un petit peu des idées mais c'est sûr qu'un tel résultat interroge beaucoup les décideurs parce qu'ils disent mais attendez comment vous avez pu guérir des enfants plus rapidement leur donnant pas de médicaments nous on n'y comprend plus rien donc c'est intéressant comme ça a challengé cette idée qu'il faut déverser des quantités de médicaments sur l'Afrique et tout ira mieux là-bas ça ça démontre exactement le contraire et ça permettrait quand même à la Tanzanie d'économiser 28 millions d'antibiotiques par année c'est intéressant c'est là qu'on arrive à convaincre les ministères de la santé donc en pratique maintenant on passe à la phase suivante effectiveness donc sur le terrain on a étendu le contenu médical à tous les âges de 0 à 14 ans donc hop deux années de boulot en plus pour refaire toute la littérature un nouveau software beaucoup plus pratique etc et puis on travaille surtout avec les gouvernements pour qu'ils valident tout le contenu que ce soit aligné avec leurs recommandations nationales qui d'ailleurs se contredisent d'un livre à l'autre qui ne sont jamais à jour donc en fait ça oblige les gouvernements à être au clair sur comment ils veulent que les enfants soient soignés dans leur pays donc on a commencé par un pays la Tanzanie maintenant on est aussi au Rwanda au Sénégal au Kenya et en Inde donc ça devient assez énorme le truc là en Tanzanie par exemple c'est 70 centres de santé dans deux districts on en prend un où il y a beaucoup de malaria un où il y en a peu des milliers d'enfants qui sont pris en charge on va faire ça on vient de commencer il y a deux semaines on a fait toute la pilote avant etc et puis on va avoir peut-être un demi-million d'enfants qui seront inclus ce qui n'est pas du tout du big data mais qui pour nous c'est une mine d'informations qu'on n'a jamais eu en médecine dans ce domaine là et qui va nous permettre quand même d'étudier des sous-groupes par exemple les enfants VIH positifs ce qui fait qu'évidemment notre école d'ingénieurs avec qui on collabore va faire fait des analyses déjà de machine learning et d'optimisation qu'on pourrait faire redescendre sur l'algorithme ça je vais juste en parler après et bien sûr si on trouve des patterns ça nous permet de faire des surveillances de maladies par exemple on avait vu que juste avant une épidémie de fièvre dingue à Dar es Salam on voyait les proportions de fièvre s'enfoyer augmenter tout à coup ce qui signait qu'il se passait quelque chose et ça pourrait être une manière d'avoir des alertes qu'il se passe quelque chose quelque part mais comment les gens du terrain perçoivent tout ça on apprend on apprend tout le temps avec eux on développe ça avec eux on fait des échanges nord-sud le plus possible et ça c'était Terre des Hommes qui nous avait demandé d'évaluer un projet similaire qu'ils ont avec un autre algorithme et typiquement cette accoucheuse disait si tu enregistres dans le REC c'est le nom de leur outil tu apprends en même temps même si un jour il n'y a plus de tablettes tu arrives à bien traiter les enfants parce qu'elles disaient qu'elles mémorisait en fait l'écran et voilà moi j'avais un petit peu peur de les rendre bêtes c'est tout le problème comment ils gagnent de la connaissance ou est-ce qu'ils en perdent donc on doit absolument créer des outils qui rendent les gens plus intelligents c'est à dire des petits boutons sur lesquels ils peuvent appuyer tout le temps pour avoir des images des définitions et surtout on vous propose ce diagnostic parce que votre patient il a telle et telle constellation donc comme ça ils apprennent vraiment tout le temps tout le temps au fur et à mesure qu'ils utilisent l'outil pour que le jour où il n'y en aura plus ou qu'il n'y a plus d'électricité comme elle disait elle sait encore et elle a mieux appris comment prendre en charge ses enfants et puis eux ils se sentent une plus grande confiance en eux parce qu'en fait d'avoir toutes ces guidelines et ces aides sur leur bureau c'était un peu la honte en fait ça donnait l'impression qu'ils ne savent pas faire leur métier tandis qu'une tablette donne plutôt l'impression de high tech et voilà qu'ils maîtrisent et les villageois l'ont baptisé la tablette magique et donc comme il dit tu as ça en face de toi et ça te permet de maîtriser en fait ça je veux dire vraiment ils étaient paumés et avec ça ça va quand même un peu mieux du côté du village donc de l'autre côté le chef du village qui dit un truc un peu mystérieux on était dans les ténèbres maintenant on est dans la lumière en fait il voulait dire qu'on ne pouvait plus tricher c'est à dire qu'au lieu de prescrire des tonnes de médicaments ils étaient maintenant ils savaient que tout est enregistré sur une tablette ça fait un peu de pression pour pour pas demander des bacs chiches etc donc lui il était extrêmement satisfait et puis le représentant du village dit c'est vrai que maintenant les infirmiers nous posent beaucoup plus de questions qu'avant et touchent plus les enfants donc voilà moi qui étais très inquiète de faire une disruption de la qualité de la relation en fait ça l'a plutôt amélioré mais c'est évidemment un contexte très particulier on a fait des analyses similaires en Suisse avec des généralistes et notre application pour les voyageurs au retour des tropiques et là c'est plus compliqué parce que les généralistes ont le nez sur la tablette et oublient de lever les yeux pour regarder leur patient ça peut perturber la consulte donc toujours à surveiller pour se poser des questions donc voilà ça c'était la partie de la jolie histoire quand tout va bien quand on est en ressources illimitées qu'on peut acheter des tonnes de tablettes sans se poser de questions mais voilà pendant tous ces programmes tous ces voyages en habitant sur place en Tanzanie j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des choses qui étaient plus compliquées et plus inquiétantes que je pensais en apparence la première chose qui m'a frappée c'est qu'en analysant nos données en fait les prédicteurs d'échecs cliniques sont en tout premier un enfant qui a des problèmes respiratoires pneumonie en deuxième un problème de malnutrition sévère et en troisième une anémie et finalement VIH positif mais ça venait plutôt plus bas et justement c'est exactement ce qui va et qui est déjà en train de s'empirer dans les pays du sud ça va arriver aussi chez nous à cause du réchauffement climatique la pollution de l'air explose ça c'est j'ai pas mis la référence mais c'est en Inde on en est dans certaines villes à l'équivalent de fumer 40 cigarettes par jour donc on voit des enfants qui commencent à avoir des problèmes respiratoires de plus en plus importants et surtout ce qui m'a complètement déprimée c'est que pour la nutrition on avait réussi depuis des dizaines d'années à diminuer le nombre d'enfants mal nourris le nombre de personnes mal nourries et pour la première fois cette courbe repart dans l'autre sens et ça c'est complètement désespérant c'est bien sûr dû aux récoltes qui deviennent de plus en plus difficiles il y a actuellement maintenant des problèmes de famine gigantesques en Afrique et ça va pas s'améliorer ça veut dire qu'en gros moi je pédale dans la choucroute parce que j'essaye d'un côté on amène ces outils pour améliorer et on sait que la malnutrition va augmenter qui est notre prédicteur le plus important pour un échec clinique donc en fait on va perdre et c'est bien ce que dit l'OMS on va perdre tout ce qu'on a acquis en santé globale depuis ces 20 dernières années à cause de ces impacts systémiques donc c'est quand même assez désespérant et c'est vrai que j'ai voulu retourner voir sur le terrain ce qui se passe donc je suis allée vivre dans un village extrêmement reculé du Sinesaloum au Sénégal pendant un mois pour travailler avec Mamadou qui fait le même métier que moi c'est l'agent de santé communautaire du village donc il s'occupe de la santé de tout son village et puis j'ai travaillé avec lui et essayé de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain et c'est vrai que le réchauffement climatique je l'ai vu avec la montée des eaux donc ils mettent tous leurs déchets pour bloquer devant leur maison éviter que l'eau envahisse leur maison ça c'était une de nos filles qui était avec la fille de Mamadou à chercher de la nourriture ça leur prenait une journée pour trouver des légumes pour qu'on puisse manger le soir donc c'est un énorme travail parce que il y a de moins en moins de légumes qui poussent et puis les enfants doivent aller chercher de l'eau douce de plus en plus loin parce que l'eau salée monte et puis qu'ils ont de moins en moins accès à l'eau donc ça crée des stress psychologiques énormes en fait les consultations qu'on a fait avec Mamadou c'était beaucoup de psychiatriques en fait des gens angoissés, inquiets parce qu'ils savent que leur village qu'on voit ici on avait un drone on a pu le filmer nous on était en bateau là et puis il va être rayé de la carte en gros donc ils vont aller où ces gens alors que dans leur village les choses se passaient plutôt bien avec juste Mamadou qui s'occupe de leur santé et ça m'a un petit peu réveillée c'est à dire je me suis dit mais alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là on amène toutes ces technologies dans ce village perdu et on sait qu'il y a un impact des technologies numériques qui va faire exploser notre consommation d'électricité en particulier ces serveurs pour nos datas qui en plus maintenant sur la demande des gouvernements à juste titre ils veulent que toutes les données restent dans leur pays donc on a pu former les informaticiens pour qu'ils gèrent les données sur place mais c'est des serveurs qui se trouvent sous 40 degrés qu'il faut refroidir tout le temps et comme vous savez ça va être une part de plus en plus grande des émissions de CO2 donc la question aussi c'est éthique c'est à dire que il faut fabriquer toutes ces tablettes pour lesquelles il faut ces matières premières que ces mêmes enfants qu'on essaye de sauver on envoie dans les mines mourir pour récupérer ces éléments donc comment on fait avec ces problèmes éthiques complètement insolubles une autre difficulté que j'ai réalisé c'est que dans notre équipe notre responsable du machine learning quand on a commencé à discuter climat que j'ai commencé à présenter un peu tous ces problèmes elle a eu un déclic elle a dit mon dieu mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait puis hop elle a mis un étudiant sur le truc elle a dit ok le thème de ton de ton travail de semestre c'est nous faire un outil qui va calculer en temps réel l'impact CO2 de nos analyses de machine learning et ça c'est un des graphes qu'ils m'ont donné donc quand ils font des analyses plutôt conventionnelles bernouillies ça vous connaissez mieux que moi on a une prédiction de la maladie qui est autour des 80% avec un impact d'équivalent CO2 de grammes d'équivalent CO2 de 0.03 on fait une régression logistique rien de très sorcier on a un impact nettement meilleur enfin une prédiction bien meilleure à plus de 98% avec un impact double au niveau CO2 mais quand on passe dans le deep learning les réseaux de neurones vous voyez la prédiction améliorée qu'on a on passe de 98.75 à 98.81 mais alors par contre avec 0.93 d'équivalent grammes d'équivalent CO2 et ça c'est juste pour tourner l'algorithme une fois et évidemment on le fait tourner des centaines et des centaines de fois pour apprendre des données donc finalement qu'est-ce qu'on est en train de faire là c'est vraiment la balance entre combien de vies on sauve grâce à notre intervention mais combien de morts on crée par l'impact carbone ou les dégâts environnementaux de nos projets mais là les choses sont très compliquées parce qu'en fait d'un autre côté on diminue la prescription d'antibiotiques et on sait que la fabrication d'antibiotiques en Inde c'est effroyable sur le plan environnemental donc si on diminue par 10 quand même vous avez vu 28 millions d'antibiotiques économisés sur le pays peut-être que ça pourrait contrebalancer donc du coup on a une collaboration avec l'institut de géosciences qui va nous faire une analyse du cycle de vie pour voir exactement qu'est-ce qu'on a en termes de l'impact de ces outils électroniques d'un côté et l'économie des antibiotiques de l'autre mais ce qui va être très difficile en fait pour faire cette balance c'est qu'on parle de choses complètement différentes c'est-à-dire comment on peut comparer l'impact CO2 mais l'empoisonnement de l'environnement qui tue des personnes etc. donc est-ce qu'on va voir vraiment la réponse moi ce que j'espère de cette analyse c'est qu'on sache au moins où sont les lieux de plus gros problèmes et qu'on dise bah typiquement le problème c'est la tablette et on a des ces tablettes en plus en conditions tropicales elles survivent deux ans maximum donc Terre des Hommes leur programme au Burkina Faso ils ont déjà dû après deux ans changer toutes les tablettes il n'y a aucun recyclage personne sait ce qu'il faut faire donc on aurait besoin de l'équivalent du fer faune mais en fer tablette j'avais contacté le responsable il dit ok mais il nous faut des fonds pour pouvoir développer ça est-ce qu'on discute avec l'OMS enfin bref ça crée toutes sortes de discussions complètement nouvelles auxquelles les gens n'avaient absolument pas pensé et aussi les données donc en fait les tablettes au Burkina Faso ont complètement saturé parce que toutes les données s'accumulaient donc il faut accepter de les jeter donc maintenant au bout d'un mois on jette toutes les données bon on en garde une copie sur les serveurs mais jusqu'où justement est-ce qu'on doit garder ces données ou au contraire les éliminer quand on n'en a plus besoin et du coup est-ce que vraiment on a besoin du machine learning ça c'est cet outil cumulator qui maintenant dit à nos scientifiques à chaque fois qu'ils font tourner qu'ils ont par exemple fait l'équivalent d'un trajet de 49 km en voiture donc comme ça ça les sensibilise à chaque fois qu'ils travaillent mais est-ce qu'il y a une plus-value à Taule alors peut-être ce qu'on pourrait faire dans le côté agir c'est le machine learning peut nous servir à beaucoup de choses différentes est-ce que alors on l'utiliserait pour comme classiquement on fait améliorer encore plus la prédiction diagnostique ou alors on dit ben non on va l'utiliser pour toute autre chose on va essayer d'éliminer de l'algorithme les éléments les moins performants et qui finalement ne sert à rien comme ça on simplifie l'algorithme donc peut-être qu'on pourrait utiliser ces outils pour faire plutôt une décroissance de la complexité de nos outils et de même est-ce qu'on veut encore augmenter la médecine personnalisée comme on l'appelle en modifiant l'algorithme pour chaque patient c'est-à-dire au moment où ils rentrent les données il y a un algorithme dans la tablette qui fait une prédiction pour cet enfant spécifique nous on a décidé que non qu'on analysait les données macro si on identifie une épidémie on va simplement modifier l'algorithme pour tous de toute façon c'est checké par le gouvernement il n'y a rien qui se fait automatiquement ça on en a bien discuté avec les comités d'éthique il n'y aurait pas un changement dans l'algorithme fait directement par la machine il y aura toujours un œil humain entre deux qui check et surtout ça change une stratégie dans une région mais on ne va pas faire de la modification individualisée et justement dans le but de limiter les dégâts en termes de complexité et c'est vrai que ma question c'est vraiment mais qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que finalement l'essence de l'algorithme qu'on développe qui maintenant fait des pages et des pages en fait peut-être avec ça c'est l'algorithme officiel de l'OMS pour le village est-ce qu'il suffirait pas quand j'étais avec Mamadou là-bas ce qu'on a fait c'est qu'on a dessiné ensemble l'algorithme je connaissais les guidelines du Sénégal celle de l'OMS donc on a fait l'algorithme pour lui ça revient à ça et on l'a collé au mur et puis on l'a utilisé ensemble alors je vous donne un exemple une petite fille de 4 ans arrive elle a de la fièvre elle a tout alors Mamadou me dit tout de suite ah bah elle a une pneumonie on va lui donner un antibiotique je dis non attends on regarde l'algorithme allons-y pas à pas signe de danger non fièvre oui test rapide de malaria ça il en avait dans son village c'est donné par le gouvernement partout et puis tout il faut que tu mesures la fréquence respiratoire elle était basse ça veut dire que ça n'est pas une pneumonie pas besoin de donner d'antibiotiques et finalement la petite elle avait un test rapide positif pour la malaria elle avait une malaria et il lui a donné un antimalarie donc cette petite fille sans algorithme aurait reçu un antibiotique et serait décédée d'une malaria tandis que là il lui a sauvé la vie juste avec ça donc est-ce que peut-être ça ça suffirait donc c'est vraiment la question de où on va mettre la limite dans cette complexification au cours du temps où on rajoute des inputs dans notre système et quel est vraiment le nombre de vies à la fin qu'on va sauver donc verticalement ça pourrait être le nombre de vies ou ça pourrait être les coûts par vie sauvée ça peut être n'importe quel indicateur qu'on trouve pertinent ce bout de papier collé au mur c'est sûr qu'on a déjà une nette amélioration du nombre de vies sauvées on rajoute un test de malaria là on a aussi une énorme plus-value mais quand on commence avec nos outils probablement que le bénéfice devient plus marginal si on rajoute de l'intelligence artificielle moi je crains qu'on atteint vraiment le seuil et puis si on mettait de l'intelligence artificielle dans la tablette ou si encore pire on crée des outils de dernière génération comme ce robot qui a réussi à passer l'examen de médecine en Chine ben voilà je pense qu'on commence à faire des dégâts et voilà avec un monde qui se dégrade de plus en plus ça va tout pousser vers la droite donc moi j'en sais rien peut-être que la conclusion de toutes ces évaluations qu'on va faire c'est peut-être de dire ben revenons à un bout de papier j'en sais rien restons ouverts à toute possibilité restons critiques parce que l'enjeu c'est que la santé numérique c'est une ressource limitée comme tout le reste donc il va falloir choisir ça va être des enjeux éthiques énormes est-ce qu'on l'utilise chez nous pour faire du jogging et mesurer notre fréquence cardiaque en continu ou est-ce qu'on le met en priorité pour les pays du sud qui en ont besoin on a vu ce que ça donnait avec le vaccin Covid donc ça fait assez peur de savoir où vont aller les ressources quand elles vont être limitées ce qui est d'une injustice totale évidemment puisque l'empreinte de ces pays en termes de de carbone moyenne suisse 13 tonnes 3 planètes mondial 7 tonnes et puis Mamadou dans son village même pas une tonne donc est-ce que lui il n'aurait pas droit un petit peu émettre un peu plus et nous on émet un peu moins enfin moi je ne peux plus regarder mes collègues tanzaniens dans les yeux en me disant qu'on leur apporte tous ces programmes mais qu'en fait si on voulait sauver leurs enfants la meilleure chose qu'on aurait à faire c'est diminuer nos émissions donc voilà pour terminer cette présentation je veux dire l'OMS est consciente de ces enjeux ils n'ont pas beaucoup moyens pour travailler là-dessus mais Tedros le directeur le docteur Tedros a dit nous devons nous assurer que les innovations et technologies aident à réduire les inéquités dans notre monde au lieu d'être une raison de plus pour que les gens soient laissés pour compte les pays doivent être guidés par l'évidence pour établir des systèmes numériques harmonisés et non pas séduits par chaque nouveau gadget et c'est exactement ce qui se passe chez nous dans les pays riches il y a des gadgets qui sortent tout le temps il n'y a aucun tri les autorités sanitaires ne nous disent pas lesquelles sont solides ou ne sont pas solides c'est une jungle totale et pour ça dans les pays du sud les pays à ressources limitées l'avantage c'est qu'on a typiquement nous notre outil on a passé devant une instance une commission pluridisciplinaire en Tanzanie qui a évalué notre outil et dit est-ce qu'on veut un outil numérique comme ça parce qu'on leur en présente tous les jours et donc eux ils font le tri ils disent non ça on n'a pas besoin ça ça nous sert à rien ça oui mais à condition que vous arriviez à l'interfacer avec notre registre électronique du patient qui est là-bas universel ce que nous on est incapable de faire chez nous et donc voilà ces pays ont une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui est un gadget au final les technologies numériques ne sont pas une fin en soi évidemment ce sont des outils vitaux pour promouvoir la santé garder notre monde sûr et servir les plus vulnérables donc voilà c'est un petit peu le point de départ que je voulais partager avec vous de mon expérience et de mes interrogations voilà un peu vertigineuses et pour lancer le débat avec vous qui connaissez bien mieux ces autres domaines que moi qui connaît surtout juste la santé et avoir vos impressions et vos feedbacks à partir de là applaudissements applaudissements merci applaudissements Merci.